Salut, bonjour, c'est parti. Nous sommes mercredi 24-4 2024. Où sont mes 4 ? Ah, il y a 4 sur les pieds, il y a des 4 qui préchauffent le lit pour ce soir, des bouillottes, 4 bouillottes, une et deux. 4 là, elles bouillent, elles se grattent, alors pas sur mon lit. Et puis 4 au plafond aussi. Voilà, donc moi 5-4, pas 4-4. Donc, et il est 11h07 ? Oui, j'aurais pu attendre encore deux minutes. Mais bon. Alors, on va faire une généralité. Vu d'ailleurs, les news, vu d'ailleurs. Ouais, je vais essayer, quoi. Alors, qu'est-ce que je propose ? Ben déjà, je partage mon écran. Salut. Au revoir. Voilà. Je vous propose d'emblée un son qui, j'espère, sera assez fort. Pour aller parler... Personne ne va gober des trucs pareils. Il n'a aucune importance, il faut juste qu'on détourne l'attention des électeurs dans quelques jours. Il nous reste deux semaines avant les élections. Mais comment comptez-vous ? Je m'en occupe. Je vous la remets, hein. Non, je vous la remets. On détourne l'attention des électeurs dans... Peut-être un peu plus. On ne va gober des trucs pareils. Personne ne va gober des trucs pareils. Ils inventent une histoire. Ils inventent un conflit. C'est un extrait d'un film qui, en anglais, s'appelle Wax the Dog. En français, je dirais quoi ? Ah, c'est les hommes du président, peut-être. Ou des hommes d'importance. Quelque chose comme ça, enfin. C'est un think tank qui est chargé de détourner l'attention du public pour faire passer à la trappe quelques divergences potentielles de l'attitude présidentielle lors d'une visite avec des stagiaires dans son bureau. Pas longtemps, hein. Ouais, j'ai rien dit. Il n'y a aucune importance. Il faut juste qu'on détourne l'attention des électeurs dans quelques jours. Il nous reste deux semaines avant les élections. Mais comment comptez-vous tenir ? Qu'est-ce que vous comptez inventer pour y arriver ? Je vais m'en occuper. Je m'en occupe. Faites mes conférences. Et j'ai d'autres extraits. Et moi, quand on sera arrivé, on en parlera. Il faut que je coupe l'image. Je vais limiter le plus possible les risques de râlerie de la part de gens qui ont le droit, en général, je pense. De leur côté, le droit. Ouais, il faut finir les phrases parce que ça change tout. Ils sont droits. C'est des gens louches. C'est vrai. On ne sait rien. On ne les connaît pas. Qui va faire confiance à la... Bip ! Alors, il cite un peuple. On s'en fiche. Je ne veux pas prédestiner non plus un point de vue. Donc, bip ! D'accord, mais les Albaniens, ils n'ont rien fait pour nous. Non plus. C'est pour ça qu'on va mobiliser le bombardier B3. Vous voulez qu'on entre en guerre contre l'Albanie ? Oui, mais... Contactez votre agence de presse pour qu'elle demande cette rumeur. Vous voyez, c'est pour montrer comment ils structurent leur stratégie de manière à obtenir du public ce qu'ils veulent. Vous voulez qu'on entre en guerre contre tel pays ? Oui, dans l'esprit du public. Il faut que le public croise ça. Mais une guerre, ça coûte cher. Vous inquiétez pas. On va trouver quelqu'un qui nous l'a fait pour pas cher. En plus, dans ce film-là, le quelqu'un, ça va être un metteur en scène, un scénariste réalisateur, richissime déjà, à qui on propose justement de faire une action Black Ops pour le gouvernement, dont il ne pourra pas se vanter. et ce dont il aurait dû se rappeler à la fin du film, parce qu'il va dire qu'il va s'en vanter et ça ne va pas lui servir très longtemps d'avoir ces pellicules. Voir même, c'est la fin de... pas de tout pour lui. Bon, je spoil. Ce n'est pas ça qui est important, c'est l'idée de la structuration du narratif, du scénario qu'on va raconter aux médias. Tout est calme là-bas. Pour démentir, il faut assurer qu'on n'a détecté aucune activité. L'Albanie est calme. Donc, bip. Le pays est calme. Donc, on va dire qu'on n'a rien détecté. Mais pourquoi est-ce que, dans la presse, d'un coup, on va parler d'un petit pays en disant tout est calme là-bas ? Le public ne va pas adhérer à ça. Et donc, il va se dire, donc, il nous cache quelque chose. Donc, il se passe quelque chose là-bas. Mais ce n'est pas la seule embrouille qui est mise en place dans le film, qui nous est servi, finalement, à nous, le public. Il faut nier, nier, nier. Vous niez quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas. Vous le niez. Donc, les gens s'y intéressent. On pourrait dire la même chose pour l'ufologie. Il nie l'ufologie. Donc, il n'y a pas lieu de s'en occuper parce que ça n'existe pas. C'est la réaction qui est obtenue dans la majorité du public. Je ne suis pas sûr d'être juste dans mes raisonnements, dans celui-là. De l'autre côté, moi, je dis, pourquoi dépenser des millions de dollars pour cacher une affaire qui n'existerait pas ? D'abord. Puis après, vous regardez un petit peu les diverses vidéos qu'on a et quand vous voyez du TR-3B et de multiples objets bizarres, des orbes, des tic-tacs, vous vous dites, attendez, là. Vous vous dites, s'ils ont des millions de dollars pour camoufler quelque chose qui n'existerait pas, c'est qu'en fait, ils ont tiré des milliards en exploitant ce phénomène qui n'est pas censé exister pour lequel ils peuvent dépenser quelques millions pour faire croire qu'il n'existe pas. à mon avis. Mais bon, ça, c'est conspicupe, deuxième année. Oui, ça vous fait plaisir, deuxième année. On va faire des années de trois mois, des fois, vous allez voir. Président en Chine, nous... Donc, hop, on passe. Donc, ils retardent dans le film, ils retardent la visite du président en Chine en disant qu'il est malade parce que dans la presse va sortir ce scandale de Galipette dans le bureau et il faut détourner l'attention du public. En plus, en tirant de sa part émotionnelle plutôt une participation sympathique, une adhésion à la situation du président. Donc, ils vont le dire malade. Oh, les gens s'inquiètent. Alors, les financiers s'inquiètent pour d'autres raisons, mais la bonne mère au foyer, vous imaginez, quand c'est un jeune président dynamique, JFK, par exemple. Non, le nôtre, il ne l'est pas du tout. C'est un acteur, fils de Schwab, comme l'autre en face. Vous savez, les deux qui font du ski dans la poudreuse. Dès qu'ils peuvent. Venons d'avoir vendu une nouvelle qui vient de la route. Ils ne veulent pas. Allez, c'est ma faute. Il faut l'arrêter. Il faut déchater. Ah non, ça, c'est autre chose. On se demande un petit peu, mais ce n'est pas le seul qu'on voit là. Mais on se demande un petit peu quelle est la taille de ce personnage. Parce que ses collègues dans la compagnie, ce n'est pas des nains. Puis, vu le Hammer, le Hammer blindé, c'est peut-être mieux qu'un Hammer, ça encore. Enfin, mieux. Plus technique. Ça correspond à la taille d'un bonhomme, ça. Tandis que lui, là, il est même plus grand que le Hammer, non seulement, mais en plus, s'il porte le même gilet jaune, ou gilet pare-balles ou gilet jaune, à lui, ça lui fait ce qui engorge. Tandis qu'aux autres, ça arrive jusqu'à la taille. Donc, après, ils élucubrent un petit peu sur la possibilité de super soldats faits par bio-ingénierie génétique ou pas, avec inclusion ou pas. de l'homme qui vaut 3 milliards, c'était technologie bio-ionique. Voilà. Bio-ionique, c'était pour l'énergie, mais là, il y a le bio-ionique dans l'idée de... de cyborg, pour moi, en même temps. Il a de la chance, ils ont trouvé des chaussures à son pied. parce qu'il doit chausser du 63. Parce que c'est Greg Rees. Greg Rees qui est très intéressant, il s'intéresse à plein de choses aussi. Donc, c'est un ex de un forward d'Alex Jones qui, Alex Jones, a interviewé Pascal Najadi, le banquier suisse, fils d'un des cofondateurs du Forum économique mondial qui dénonce justement ce forum comme étant le serpent que l'Elvessie pourrait se passer d'héberger. Ce serpent-là et tous les autres. Oui, mais elle, ce n'est pas ta couteau. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je travaille. Je travaille. et donc qu'il s'est mis un peu à son compte quelque part qu'il y a un blog qu'il y a un sub-stack. Bam, 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 bam. Je vous traduis la musique. Bam, bam, bam. On va accélérer un peu. Le titre, c'est Les aliens sur Terre. Partie 1, les récits historiques. Le mot alien suggère une créature étrangère à notre Terre. Mais on peut trouver ces titres d'aliens dans nos plus vieux enregistrements. Et l'histoire nous dit qu'ils ont géré l'humanité et que nous sommes comme une sorte de stock de vie pour eux. Le thème le plus commun, c'est que nous sommes leurs esclaves. Et ils nous esclavagisent en nous gardant ignorants en spiritualité par des méthodes psychologiques et génétiques. L'ingénierie génétique. Alors, ce qui est clair, c'est deux toutes de Greg. Et ça, c'est la deuxième partie. Il va y avoir sûrement d'autres. En fait, en même temps, il pose le problème et en même temps, il répond. Donc, un ovni, un UFO, ça veut dire objet volant non identifié. Mais dans nos records, dans nos enregistrements, on voit justement de ces vaisseaux avancés qui sont pilotés par des entités non humaines, a priori non humaines. En cas, aujourd'hui, il peut y avoir de tout à bord, dont des humains. Il y a des humains qui font partie de ces gangs sauvages qui ont bénéficié des rétro-ingénieries et qui s'en servent en marge de l'armée, des black ops de l'armée, pour faire des trafics divers, criminels. En plus, aux États-Unis, il n'y a pas de droit et de possibilité de regard de la part des diverses agences gouvernementales officielles. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Et en plus, donc, ils font tous les trafics. Je m'étonne qu'on n'ait pas trouvé un space fort sur l'île d'Epstein. Parce que c'est tous les trafics. Autant les armes, les drogues, les documents, le trafic humain, les organes, qu'est-ce que j'ai oublié ? L'argent, les renseignements, les coups d'éclat, enfin bon. Le quotidien des agences, service action, des renseignements. Donc, ils ont été décrits, ces ovnis, dans toute notre histoire dont on a des enregistrements. On les trouve dans les textes cunéiformes sumériens, dans les hiéroglyphes égyptiens. Pardon, égyptiens. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est le plâtre qui est tombé. qui disent que ce cartouche a été vu et revu. Bon, le plâtre est tombé, ils ont été répandus. Il n'est pas vraiment très visible, je crois que c'est à Dendera. Mais néanmoins, c'est très intéressant de constater des possibles allusions. Moi, ce qui m'a épaté, c'est cet ovni-là du central, si on peut dire, qui me rappelle vraiment, c'est un vieux, pas dessin animé, mais c'est une animation de la patrouille du cosmos avec des petites marionnettes. C'est vieux, c'est vieux, c'est les années 70. Alors, on en parle des ovnis dans les Vedas, dans la Bible. On les voit dans les plus vieilles gravures, peintures, écritures. Au début du 20e siècle, avec le développement de la photographie, ils ont commencé à pouvoir apparaître sur les clichés. Il est là. Il y en a un là, moi je dirais qu'il y a aussi un point là et deux petits points là, mais on ne sait pas s'il n'y a pas un peu le grain aussi. Mais là, c'est clair, il y a une partie plus éclairée par le soleil et l'ombre dessous. Mais je vois aussi là, une partie éclairée dessus et l'ombre dessous. Mais voilà. C'est souvent qu'il y a des orbes qui accompagnent un vaisseau qui se matérialise. Et quand les films ont été disponibles, ils ont été capturés sur des films 8 mm. Et même en vidéo par la suite, évidemment. Et maintenant que tout le monde, tous les habitants du monde moderne disposent d'une caméra avec leur téléphone ou pas. Il y a des centaines de vidéoclips montrant des objets volants non identifiés, se déplaçant ou pas dans notre environnement. Et je vous rappelle la méthode du Farsight Institute où vous filmez à plus de 120 images secondes avec des caméras Panasonic 870, je ne suis pas sûr, mais il faut aller voir sur le site du Farsight Institute où c'est expliqué gratuitement et il faut filmer à plus de 120 images secondes en ayant rectifié les filtres infrarouges ultraviolets de manière à capter essentiellement cette partie-là du spectre critique et en plus, après, travailler sur vos films de manière à ralentir image par image pour les voir passer parce qu'ils vont entre 40 000 et 120 000 km heure. Donc, ils traversent l'écran en une fraction de seconde. Vraiment une toute petite fraction de seconde parfois s'ils ne s'arrêtent pas ou s'ils n'ont pas des trajectoires assez aléatoires qui permettent de les suivre beaucoup plus facilement et durablement. Donc, eux, ils ont fait ça avec deux caméras, une rectifiée, une pas rectifiée. Sur la part rectifiée, vous ne voyez rien du tout. Ils visent le même point, les deux caméras. Elles visent le même point et sur l'autre qui est rectifiée, vous voyez les choses. Voilà. Et vous voyez aussi des fils d'araignées qui ont brûlé, et on ne sait pas trop, qui apparaissent et qui sembleraient peut-être pouvoir être utilisés pour aider à l'invisibilisation de l'objet. En tout cas, on le voit dans le spectre où on peut percevoir l'objet volant. Donc, on ne les voit pas dans le vrai. Il y a une autre technologie qui apparaît là. Ça, c'est un petit encart personnel. Reprenons. Unidentified flying objects dans le ciel. Il est intéressant, celui-là, là. On reprend. Alors ça, c'est un Terre 3B. Vous voyez, les trois points qui bougent là. Donc ça, c'est issu de la rétro-ingénierie humaine. D'objets crachés depuis Roswell, aux alentours de Roswell, avant même. Enfin, tous les objets qui crachent. Encore, il y a toute une série de séances de remote view ou du Farsight aussi, encore. Je les aime bien. qui nous parle des ovnis crachés depuis les deux dernières années et de qu'est-ce qu'il est arrivé à leurs occupants. Les ovnis qui crachent, c'est les ZITI bienveillants. Et ils se font cracher, d'ailleurs, par les ZITI malveillants. Vous imaginez bien que ces ZITI, s'ils ont traversé une partie du cosmos pour venir nous voir, ils ne vont pas tomber en panne de bougies ici, là. Leur crach, ce n'est pas eux qui en sont responsables. Ça vient des méchants ZITI qui ont donné aux humains le matos de manière à les descendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas ? Parce que s'ils répondent, il y a guerre ouverte. Et s'il y a guerre ouverte entre eux avec le niveau technologique qu'ils ont, les gentils ZITI et les méchants ZITI, s'il y a guerre ouverte, sur Terre, il ne va plus rester grand-chose. Donc, il y a un chantage par les méchants ZITI avec lesquels est associé les services spéciaux Black Ops américains, à mon avis. C'est d'ailleurs ce qu'officiellement dit Elena Banan. Danan, pardon. C'est un vieux gars. Non, mais qu'elle ne m'en veuille pas, je ne suis pas jaloux. C'est très bien. Ça se renseigne, elle est au point, a priori. Un de ces cas, je vais vous faire, sur Calimeo, il y avait le livre russe des aliens qui avait été diffusé en 2012, 2015 par Dante Santori et où il y a de nombreuses représentations dont on retrouve l'équivalent dans ses bouquins à elle. Donc, oui, elle a bossé là. Elle est au courant, sauf que, à mon avis, elle a un implant et ça permet qu'on la manipule et de lui faire croire comme à Metallic Man que ceux qui la manipulent sont du bon côté. sauf que, quand on voit l'état de la planète, l'attitude des États-Unis, merci pour Goldstream, Nordstream 1 et 2, super alliés qui nous aiment et bon, ils font péter notre énergie pas chère et ils seraient à la tête des SSP, des programmes de l'espation secret et on compte sur eux pour se montrer gentils à ce niveau-là alors qu'ici, ils se comportent comme les pires des enfoirés. Il faut être lucide et logique là. Donc, si vous êtes affilié à eux, ils peuvent être très sympas avec vous, vous avoir sauvé de pire si ça se trouve, si ça se trouve et néanmoins, aujourd'hui, se servir de vous pour diffuser d'eux une image bienveillante alors que ça n'est pas le cas. À mon avis, ça n'est pas le cas. C'est quand même chez eux qu'il y a 6 000 brevets d'énergie libre, enfin chez eux, c'est mondial peut-être ou c'est chez nous. 6 000 brevets d'énergie libre stockés et interdits d'accès au public pire que la librairie du Vatican. Et comment ça se fait que la librairie du Vatican reste fermée au public ? Mais qu'est-ce qu'on attend là ? Qui sont ces gens irréprochables à ce point-là que la manière dont ils vivent et leur environnement doit nous être étrangères ? Étrangers. Secrets. Eh bien oui, ben non. C'est clair. Donc, Pizzagate, Nuremberg 2.0, la CIDJ et tous ceux qui sont coupables d'un crime voire de plusieurs, on les vire du paysage, ce qui nous déblaye complètement le panorama politique et l'avenir humain. Je ne sais pas vous vous rendez compte, c'est toujours un peu les mêmes. Jamais pareil, mais toujours un peu semblable. Non. Ce ne sont pas les paroles d'une des chansons en quart. Bon, reprenons. Donc, R3B là à l'écran. Ça, je ne sais pas. Ça non plus. Voilà, alors s'inscrivez au greggris.substack.com Bravo, je suis ravi. Je suis ravi. Donc, vous trouvez quelques articles. Il y a toujours une accession gratuite à ces substacles. Si vous voulez, vous pouvez accéder à un deuxième niveau. Il y a des avantages des fois payants. Mais voilà. C'est déjà ça. Si déjà on était au courant, enfin, moi je le suis en général, en toute humilité, mais bon, en général, depuis le temps, je le suis. C'est d'ailleurs pour ça que vous me faites confiance. Et que je me fais confiance suffisamment pour vous imposer ma présence, même en petit dans le coin d'un écran, avec des sujets qui, bien remarquez que finalement, on a encore un petit peu d'avance dans certains domaines, mais ailleurs, il rattrape, les gars, il rattrape. C'est bien, on est content. On est content. Je n'étais pas le premier, je ne suis pas le dernier et je suis content parce que ce qui comptait, c'est que l'info diffuse, ruisselle, s'évapore. Oui, à la limite, on est plus au courant, certains, dans le bas peuple que dans les hauteurs gouvernementales. Donc, en prenant, mais c'était quoi après ? Je vais faire un petit programme. Je crois que c'est Bernard. Ah non ! Donc ça, le titre, c'est la patente. Ah ben tiens, on pourrait le mettre en petit ça, puis je pourrais vous mettre un truc. Alors, comment je vais faire ça ? Ouh là là, comment je vais faire ça ? Ça, je le mets en grand. Et on le lit sans son. C'est des images qui proviennent de chez John Lennard Walson. Ça, c'est la Lune. Vous verrez, c'est du cosmos. Donc, là-dessus, moi, je ramène celle-là. Voilà. Et je vais vous traduire ce que ce monsieur disait, qui a été repris sur TikTok sûrement par mademoiselle à droite. et il n'y a pas que des patentes d'énergie libre qui sont séquestrées. Il y a aussi la connaissance d'autres patentes. Elles sont d'accès libre, vous pouvez y accéder, mais personne ne le fait. Qui va regarder dans le botan de téléphone quels sont les nouveaux abonnés au téléphone depuis hier ? Et qui va le faire tous les jours ? Et puis surtout pour un annuaire de téléphone de toute la planète, par exemple. Vous voyez ? Qui va le faire ? Alors, on pourrait mettre des alertes, des alarmes sous l'intelligence artificielle qui nous signaleraient quand il y a des nouveautés. On pourrait même mettre un programme qui regarde l'importance de la nouveauté. Aujourd'hui, je ne sais pas, il faut les tester, ces chatbots, là. J'ai pété ? Non, je n'ai pas pété. Ça ne va pas ? Toi, tu vas au coin là-bas. Ça évolue à toute vitesse, évidemment. Et là, on n'a encore que la version plus ou moins américaine. Imaginez ce qu'ils doivent avoir en Russie, puis en Chine, puis dans d'autres pays où ils sont super pointus, en Chine, en Inde. C'est que le niveau scolaire des ingénieurs informatiques hindous, il est tellement réputé qu'on les cherche un peu partout, les gars. Les Français aussi, ils n'étaient pas mauvais, il me semble. Mais bon, comme on le sait, comme JPP nous le dit, ce n'est pas en France qu'on va vraiment être mis à contribution, si on peut dire. j'ai ralenti l'image de fond de manière à ce que vous ayez le temps de vous faire l'œil. Je vais essayer de diminuer cette fenêtre-ci, ce n'est pas possible d'en faire plus. Donc, ça, c'est la patente US 6470214. 6470214, mais il y en a plein, vous allez voir. Les gens vont nous dire qu'on est des théoriciens de la conspiration, qu'il n'est pas possible que le gouvernement puisse faire de telles choses. Quelle chose ? Donc, de temps en temps, moi, ça me plaît, je m'amuse à lire les patentes américaines, et pas vous. Entre nous soit dit, ce cratère-là, je le trouve très carré, en bordure. Il y a les angles arrondis, d'accord, mais il est très carré. Et il y a beaucoup de trucs très, très organisés, là. Des petits, des petits, des alignements, des angles, des alignements. Parfois, il y a des ombres qui permettent de dire « Oh, mais ça, c'est une sacrée tour, quand même, vu l'ombre qu'elle projette. » Et puis là, il y a des petits trous, là, dans la paroisse, c'est quoi ? C'est des éclats ou des portes ? Vu la taille d'un cratère, en général, oui, si c'est une porte, ce serait bien plutôt une porte qu'un caillou. Je ne sais pas, c'est difficile à voir, mais c'est flouté. On se demande un peu pourquoi. C'est parce que par endroits, l'atmosphère est visible et translucide suffisamment pour être nette, si on peut dire, et par endroits, elle ne l'est pas. Et moi, je dis que là, au-dessus, il y a l'étalage. Enfin, l'étalage. Ils ont disposé d'un hologramme qui floute tout, qui brouillardise, peut-être même qui fait obstacle à la lumière. Comme quand vous regardez à travers un cristal, tout est flou. Et ça, plus la distance, plus deux, trois autres trucs, du genre, ils ne vont pas faire des toits en bleu à leur baraquement ou en couleur. D'ailleurs, les toits en bleu, Biden, à deux reprises, a dit, vous avez vu, tout a cramé, sauf les maisons qui avaient un toit en bleu. C'était le bon bleu. Il va falloir que je sévisse là-dessus, il a dit aussi. Il va falloir que je m'en occupe, comme si lui faisait quelque chose. Et ça, c'est du texte qu'il a lu, qu'il devait dire, qu'il devait laisser fuiter. Il y a peut-être des gens dans leur groupe de favoriser qui ne sont pas au courant qu'ils ont intérêt à avoir un toit bleuté. Alors, on le connaît, le bleu, en question. Il a un numéro et tout ça. je l'ai noté quelque part, je ne me rappelle plus là. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. Je vais tâcher de retrouver l'info. Bon, reprenons les patentes. Les patentes. Donc, vous allez juste par Google, cette machine du Deep State et vous tapez patente et dont le numéro en question, là, 647-02-14. Oh, qu'est-ce que vous voyez quoi ? Arme à énergie dirigée, individu cible. De l'année 2000 et quelques, contrôle et manipulation du système nerveux. En 2002, une patente pour créer des désirs dans le cerveau grâce aux ondes magnétiques et celle-là de 2014 ou de 2013 a plusieurs déposants. Travailler sur le cerveau en plaçant des instruments, si on peut dire, manipulables par fréquence électromagnétique ainsi que depuis l'alimentation en courant alternatif du bâtiment. Ça veut dire que quand ils construisent le bâtiment, l'installation électrique leur permettra par la suite d'autres applications que juste nous apporter du courant qui sera en plus contrôlée par l'inquisiteur. Voilà. Une autre patente pour rajouter des fichiers sonnants dans les fichiers musicaux. Induire et stimuler des états émotionnels jusqu'à des émotions sexuelles par des ondes. D'autres applications par le biais des ondes radar. Je vais peut-être trop vite. Ah, mais oui, j'étais un peu d'accélérer. Alors, encore, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est ce qu'il filme en dehors de la Lune aussi, dans l'espace. Là, vous en avez deux différents. Et celui-là, il est spécial, le vert, parce qu'en plus, ils sont en train de construire à droite, c'est d'autres orbes qui filment au-dessus de chez lui. Mais à droite, à gauche, les deux bleutés, à gauche, voilà. et le vert en haut à droite, il est en train de construire toute une trame, une architecture. Il est en train de s'agrandir. Et celui d'en bas, dans le bleu, si on peut dire, je ne crois pas me tromper en disant que j'ai vu un clip de lui, de John Lennart dans lequel ce machin-là fait comme un accordéon. Il s'ouvre et il se referme. Mais il fait ça en une minute. Il s'ouvre, il reste un moment ouvert et il se referme en une minute. La taille de ce machin-là, la taille de ce machin-là, il s'ouvre de quasiment sa longueur, donc c'est pas mal, je veux dire. Et il se referme. Vous imaginez les déplacements, les pistons, les vérins, la machinerie pour manipuler cette station spatiale orbitale d'autant et aussi rapidement. Avec autant d'amplitude et aussi rapidement. C'est hallucinant. Alors peut-être que son film était un peu en accéléré, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à l'époque. Merci. Oui, oui. Alors, il y avait un gars qui disait comment ça se fait que les Américains mettent une semaine pour aller à l'ISS alors que les Russes y vont en trois jours. Et le gars, l'autre, il avait répondu, l'autre, c'est John Lear, il me semble. Il avait répondu, c'est parce que quand on arrive à l'ISS, c'est la quatorzième station qu'on a ravitaillée. Et voilà, voilà deux stations à mon avis. Bon, peut-être aussi, ils ont ce qui est décrit dans le film avec Matt Damon. Mauvaise réputation avec Matt Damon aussi. Il semblerait très mauvais. Epstein, machin. Epstein ou Didi, le dernier, le similaire, mais dans la musique. On le savait, tout ça, mais bon, on ne se doutait pas de qui, qui vraiment serait noté comme tordu, on va dire tordu. Bon, on finit la petite vidéo. transmettre du son dans une conscience ciblée à distance. Donc, Vettuka, la voix dans le crâne. Et qui c'est qui a posé la patente ? Oh, l'Air Force des États-Unis ou la Space Force aussi. Alors, la Space Force, c'est ça, Trump, la Space Force, les individus cibles, Warp Speed, tout le monde transhumanisé grâce à cette nanotechnologie contagieuse et virulente, si on peut dire. vous vous rendez compte ou pas ? J'ai passé une image dans laquelle, en fait, il veut que tout le monde sache ce qu'il fait, mais il interdit aux gens de diffuser ces images. Il veut des sous, il veut des sous, à mon avis. Bon, allez, d'ailleurs, on va s'en passer. Hop, ciao. Et nous, on va reprendre notre petit bonhomme de traduction. Alors, est-ce que le gouvernement américain utiliserait ses patentes sur son peuple ? Est-ce qu'il s'arrêterait là ? Est-ce que l'OTAN n'en profiterait pas ? Est-ce que finalement tous les pays soumis à l'OTAN n'en bénéficieraient-ils pas ? Et est-ce que… Etc., etc. Est-ce que vous vous imaginez qu'à ce niveau-là de saloperie, le Deep State respecte les frontières ? Les entités du Deep State travaillent autant du côté américain que du côté russe, que du côté chinois, que du côté japonais, que du côté hindou, que du côté… Je pense, je pense, moi je pense, je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Ces gens-là, ils pensent tous, si on ne le fait pas nous d'abord, les autres vont le faire contre nous. Ils se permettent tout avec ça comme argument. Ils n'ont aucune limite. Ils sont tenus par des gens pour lesquels nous sommes du bétail, de la nourriture, des jeux, un stock d'organes, un réservoir à louche. Ils n'ont aucun problème avec ça. C'est ça que les gens n'osent pas croire. Il faut voir les situations que vivent les gens pour se rendre compte… C'est pas quelque chose, non. Pour se rendre compte que… On est souvent confronté à ce genre de politique sans pitié, sans empathie. ça n'arrête pas en ce moment. Les éborniers parlent aux éborgnards. Bon entendeur, pas salut du tout. Ah, ça c'est sympa. C'est sympa, mais il faut beaucoup de cuivre. Donc, de part et d'autre d'une pile, trois aiements chacun, trois aiements néodymium, du diamètre de la pile, et hop, dès que le tout est introduit suffisamment dans ce tube de cuivre, si on peut dire, le montage se déplace à toute vitesse. ça peut servir, je ne sais pas à quoi, il faut les voir, ce n'est pas adaptable, il n'y a pas possibilité de récupérer même l'énergie qui est produite lors du passage du truc à tous les endroits du fil pour recharger la batterie, par exemple, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il est marrant que quand il en met deux, le deuxième rattrape le premier ? Je ne sais pas comment il fait, c'est peut-être pas la même charge dément, c'est peut-être pas la même pile. C'est marrant ? Non, ce n'est pas marrant ? Eh bien, regardez, ça c'est encore plus intéressant. Il pousse et il y va. La force est freinée par la montée, le ralentissement, les frottements, la gravité, mais elle y arrive. J'adore. Bon, et ça, c'est une autre vidéo intitulée ça vient de chez HaterMedia22 sur Rumble, je pense, ou peut-être Bitchute. La vaccination infantile programmée a des effets sur le gène 1P36 qui provoque l'effacement des préférences sexuelles. Oui, la vaccination infantile a toujours contenu des effets de gain ou de perte de fonction. Est-ce qu'on peut comparer à un armement bio ? À une arme bio nanotechnologique ou nanochimique ? Non, pas nano d'ailleurs, biochimique. C'est la triste réalité que l'humanité doit fasser, à laquelle l'humanité doit faire face. Il ne leur reste plus qu'à effacer le chromosome X et le sexe devient transgender. Le chromosome X définit votre sexe entre mâles et femelles. Nous avons des preuves positives qu'ils ont ciblés trois régions dans le cerveau de nos enfants et qu'en effaçant le chromosome X et qu'ils effaçaient le chromosome X dans le contexte frontal, c'est appelé le syndrome d'effacement 1P36. Ils sont aussi en train d'effacer le VMAT-2 le gène VMAT-2 dans les humains. Donc ça, c'est manipulation par ingénierie génétique. Manipulation sociale. Bon, je ne vous traduis pas toute la vidéo. Je pourrais peut-être, mais je n'ai pas envie. On a compris, d'ailleurs. C'est vrai, c'est un peu comme si on lisait que le titre. Je suis d'accord. Il faudrait aller plus loin et tout ça. Mais bon, moi, c'est un argument que je tiens depuis assez longtemps. Depuis que j'étais tombé sur un article de Rappaport, John Rappaport, Rappoport, intitulé, il me semble, les 40 moyens chimiques ou biochimiques utilisés par la CIA pour transformer la population des pays étrangers. Pas la mairie, américaine, normalement, mais enfin, dans le titre de leur loi, ils interdisent à la CIA de travailler aux États-Unis, puis finalement, il s'avère qu'elle n'a pas arrêté. Après, c'est malo. Ben oui, la CIA récolta et créma de paperclips dont les têtes pensantes et et les PDG ont été distribués dans toutes les entreprises de pointe américaines à l'époque et ont pris le gratin et le dessus sur le conseil d'administration antérieur. quand non seulement vous percevez des fonds, mais qu'en plus, vous avez à votre disposition une tête, un génie, quelqu'un qui est en pointe, qui vient avec la technologie qui s'est censée servir et à laquelle vous ne connaissez rien, si il vous demande à prendre du grade, vous lui donnez du grade. Ça me paraît évident. Puis de toute façon, vous êtes payé, puis vous avez des ordres untel, puis de toute façon, on ne vous demande rien. Vous êtes dans une entreprise, le bosse, il change, on vous a demandé quelque chose. Si le conseil d'administration et les gens qui ont investi dedans veulent que ça change, ça change. Vous, les travailleurs à la chaîne 3B, on ne vous demande rien du tout, même si vous êtes grand ingénieur. Bon, alors, donc, on passe. Peut-être que je n'aurais dû pas passer, mais bon. Et donc, ça, c'est une vidéo de Ronald Bernard dont le titre est « Nous ne voyons qu'une fraction du spectre de la vie ». C'est Ronald Bernard lui-même qui présente. Il a fait une sorte de fondation qui lui permet de donner des conférences, de donner des cours. Il y avait toute une série de vidéos à une époque sur l'étude du soi-disant FEC protocole des sages d'Otion. Protocole d'Otion ou... Oui, non, parce qu'il n'y a qu'à dire que c'est FEC. Aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un qui est incriminé dit « Mais c'est FEC, on peut lui faire confiance. » On peut lui faire confiance. Et donc, avec plaisir, je constate que la date... Donc, c'est la troisième partie. On ne voit qu'une partie du spectre de la vie. Et c'est de 2023. Une interview par Nikolai Schweb avec Ronald Bernard au Netherlands, donc aux Pays-Bas, à l'été 2023. Donc, c'était vraiment une fake news quand on l'a déclaré mort dans les marais de Floride ou du Bayou en 2015, après qu'il ait fait ses interviews terribles, mais vraiment indispensables à connaître, essentielles à connaître, à propos du Deep State, de la version financière du Deep State, de la Breakaway Society, de l'Hurmeur. En fait, ça rappelle les vidéos que j'avais intitulées le 9e cercle, je crois, ou le cercle satanique que j'avais traduit de chez Alatra TV. Et oui, parce que chez eux, on trouve aussi des bonnes informations. Pas que, à mon avis, mais on en trouve des bonnes. Mais bien sûr, mais ce n'est pas l'heure. Ah si, on arrive à l'heure. Ah bon ? On va peut-être faire une pause, alors. On va peut-être faire une pause, alors. Jamais contente, hein ? Oh, mais si. Bon, on fait une pause et puis je reviendrai. Peut-être. Bien, bien, reprenons. Tchao. Donc, toute cette structure, je veux dire, c'est quelque chose que j'avais partagé en 2017. Quasiment toute la misère créée sur Terre est un modèle de business. C'est voulu. si tout foire, c'est voulu. Si on n'arrive pas à s'en sortir, c'est voulu. Si on est de plus en plus malade, c'est voulu. Si, etc., etc., c'est voulu. C'est peut-être parfois même nécessaire pour que eux, ils, les méchants, accèdent à d'autres niveaux de contrôle de la population. Et voici comment ça marche. Parce que toute l'énergie va au sommet. Et donc, il nous décrit une pyramide. c'est comme ça qu'ils deviennent plus puissants chaque jour. Et de plus en plus riches. Et ça marche aussi au niveau énergétique. Pas qu'au niveau physique. Parce que si vous avez des émotions négatives, elles sont aussi aspirées. Leur énergie est aussi aspirée. Le louche, la récolte de louche. quotidienne. Pas que l'or des grandes moissons. Il y a des gens qui vivent de cette énergie négative. Sur cette énergie négative. On ne voit pas grand-chose avec nos yeux. Ça a été prouvé par de nombreuses disciplines. Même scientifiques. On voit une infime partie du spectre électromagnétique. Et même du visuel. Il y a des oiseaux et des animaux qui voient en infrarouge. Nous, pas tellement. Il y en a qui voient sûrement aussi l'éltraviolet. Notamment en mer, je dirais. Mais nous, pas tellement. Il y en a qui détectent même l'électromagnétisme. Les requins, par exemple. Quand ils fouillent le sable, ils savent où fouiller parce qu'ils perçoivent l'émission du champ électromagnétique de leur proie en sablée. Donc, il est là qu'on est dans trois dimensions plus une. Il parle du temps comme étant une dimension, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais ce n'est pas très grave. Il est vrai que le temps est contigu à la présence. Quelque part. Donc, il y a sûrement quelque chose à travailler là-dessus, mais bon, ce n'est pas un sujet. Donc, tout en haut, il a nommé cet endroit-là de la pyramide les servants hybrides. Pourquoi je rigole ? Parce qu'on retombe sur les Covens, on retombe sur la Breakaway Society, on retombe sur le 9e cercle, mais pas que le 9e cercle. Il y a d'autres clubs occultes, satanico, criminels. Il n'y a pas que le 9e cercle. Enfin, bon. ils travaillent de tellement près avec les maîtres depuis des milliers d'années qu'ils sont hybrides. Ils sont en part constitués de parties extraterrestres. raison pour laquelle ils s'appellent comme ils s'appellent. Je n'ai pas bien compris quoi. Ils ont une très longue vie de milliers d'années. En tant qu'hybrides, ils sont partiellement Ziti. Ou en tout cas non humains, on va dire. C'est pour ça qu'ils s'appellent Sous-du-dessus et Higher Wands. Et ce sont eux qui dirigent notre planète depuis tant de milliers d'années. Mais pourquoi font-ils ça ? Ils ont la même chose que j'ai eue. Il a fait partie de leur club jusqu'à un certain niveau. Niveau auquel on lui a demandé de faire un sacrifice humain qu'il a refusé. Et donc, il est sorti de leur club et là, il se purifie en essayant de rattraper les dégâts qu'il a pu commettre. Aider à commettre. Il est encore vivant parce qu'il n'a dénoncé personne nominalement. Il décrit le système. En fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont remplis par un trou noir insatiable. Ils n'en ont jamais assez. C'est dans cet état-là qu'était Epstein aussi. Il était blasé et il n'en avait jamais assez. Ce que disait un de ses chauffeurs. C'est une petite vidéo de 21 minutes de ce que disait un des chauffeurs d'Epstein. Comment il avait été recruté, ce qu'on lui avait fait faire, ce qu'ils avaient fait, bon, tout ça. Et qui il avait pu voir de temps en temps. Et là, il me semble qu'il avait parlé de celui qu'on appelle Papa Bear, qui est vachement interviewé des fois sur BitChute en ce moment, même par Alex Jones, qui semble ignorer ce que nous disait à son propos. Brandon O'Connell. C'est chez lui, Dynology, et puis tous les trafics qui ont autant de dope que de ses produits pour faire de la gonflette et de plein d'autres choses. Et il faut connaître aussi les interviews de Kate Griggs, GRI de GS, je pense. Il y en a pour huit heures, mais elle décrit la vie de son mari, les conditions de vie et de son mari qui était un ancien haut gradé militaire. C'est en partie de tous ces clubs qui ne tenaient plus le choc, qui étaient obligés de boire du whisky depuis le matin, 24 heures sur 24, pour être ailleurs. Elle le retrouvait au petit matin, dormant dans la pelouse, parfois. Mais bon, elle décrit plein, plein, plein de choses incroyables. Et il y a effectivement des sortes de commandos, Black Ops, qui servent de nervis, d'hommes de main pour des gangs divers qui ont leurs représentants dans des clubs très sélects. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ressentent parce que vous n'êtes pas un trou noir. Encore. Je suis beau d'or qu'ils ont toujours besoin d'énergie en plus et n'arrivent pas à la créer eux-mêmes. Ils sont au-dessus de nous dans leur tête, mais en fait, ils sont déficients parce que nous, à la limite, on arriverait à être neutre en consommation et plutôt généreux en énergie à fournir. Et je ferai aussi un petit rapport avec l'équilibre des champs magnétiques. Le leur étant en déséquilibre, on est peut-être des bipôles, des dipôles, des bipôles, et eux, des monopôles. Il y a peut-être un problème comme ça, genre, je ne sais pas. Si vous arrivez à lui faire concevoir votre façon de penser, vous pouvez leur fournir des moyens de devenir neutre, d'arrêter leur vampirisme énergétique. J'avais vu ça dans une hypnose. Mais peut-être pas à tous et peut-être pas de la part de n'importe qui. N'importe qui ne peut peut-être pas se permettre de leur proposer ça et leur faire faire l'exercice sans dégâts dus à leur interaction. Enfin, pour un être humain, c'est très difficile de comprendre leur état d'esprit des flyers. Qu'est-ce que c'est que la vraie haine, la vraie colère ? Et le sens dont on parle là, actuellement ? Auquel avait rapport mes encarts ? Pour vous dire. qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'être un trou noir ? On peut entrevoir, on peut entrevoir, on a des exemples autour de nous des fois. D'ailleurs, on a les milliardaires de ce monde qui semblent toujours plus avides d'une fortune qu'ils n'arriveraient jamais à dépenser sur 100 générations. Eux et toute leur famille sur 100 générations, ils leur en restent. Il y a un certain niveau de fortune où rien que de placer cet argent-là vous permet de vivre très amplement rien qu'avec les intérêts. le très amplement vous permet d'économiser encore et d'augmenter votre revenu et ça n'en finit jamais après. Il faut de l'argent pour faire de l'argent à ce niveau-là. Et ils s'ennuient tellement que tout ce qu'ils ont à faire c'est d'empêcher que d'autres puissent rentrer en compétition avec eux. Donc, ils se gavent aussi sur leurs proches, sur ceux qui sont au même niveau. S'ils tapent une proie qui était quasiment à leur niveau, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que s'ils tapent mille petites proies de notre niveau ou un million peut-être, je ne sais pas. Vous voyez ? On est à des niveaux de triomphes de dollars de fortune là quand même aussi, assez souvent. Mais un millionnaire disait quand vous avez gagné votre premier million, tout ce qui vous reste à faire c'est d'en gagner un deuxième pour protéger le premier. etc., etc., etc. Donc, ce trou noir a besoin d'être rempli et c'est impossible. Ils essayent depuis des milliers d'années et ça ne marche toujours pas. Ils continuent. Mais il y a aussi ce mécanisme, ce pont entre le physique et le non-physique. parce que toute cette guerre, parce qu'il y a une guerre qui se déroule depuis très longtemps, depuis bien en dehors de cette planète. Bon, les pavonotes savent que c'est la base de mon raisonnement que je dis qui continue ici par proxy, par infiltration diverse et que la situation est tellement enchevêtrée aujourd'hui des divers niveaux d'infiltration secrète plus ou moins d'ailleurs et de manipulation des âmes et de la génétique et c'est du piratage énergétique à tous les niveaux possibles et dont les niveaux énergétiques aussi. Les niveaux de conscience, la méthampsychose, la manipulation de votre psyché, la possibilité d'incarnation à différents... Parce que quand vous dites je suis de la famille qui attend de générations et j'ai des news de mon grand-père, votre corps est né dans cette famille mais votre esprit pas forcément. donc après les maladies familiales et tout ça peuvent venir d'ailleurs elles peuvent venir du côté corporel celles qui sont transgénérationnelles de maladies et pas que les maladies d'autres choses aussi d'autres affects enfin bon c'est pas le sujet tout à fait reprenons cette guerre totale on en voit la partie visible dans le physique ce que certains appellent la physicalité mais le coeur essentiel n'est pas physique il y a une guerre non physique qui se déroule aussi donc encore on est dans un multivers parce qu'il est polydimensionnel nous sommes transdimensionnels plus ou moins facilement et de manière plus ou moins consciente et la troisième dimension physique n'est que le support de notre corps notre esprit n'est déjà plus là-dedans il vient de d'ailleurs il vient de d'ailleurs il peut être dans la lune mais il peut être aussi dans le soleil oui il peut être autour de vous ou en vous mais mobile plus ou moins facilement d'ailleurs d'où la possibilité pour certains de faire du voyage du révolucide du voyage astral et pour d'autres de ne pas le faire de ne pas pouvoir le faire donc en haut de cette pyramide c'est les serviteurs les plus puissants sur notre planète sont des serviteurs et ils créent un pont entre le physique et le non physique et ils servent des êtres d'énergie noire qui se nourrissent du louche dit l'interviewer et Bernard reprend Donald reprend c'est cela il y a un autre groupe aussi sur cette planète qui travaillent du côté du Christ ils sont à l'opposé c'est un réseau mondial qui n'est pas vraiment nommé nommable parce que c'est tous ceux qui bossent pour le bien qui bossent pour le bien si on veut vous voulez les appeler bienveillants mais en fait cet esprit bienveillant est disséminé et ils sont guidés par le supérieur la source et ces hiérarchies messagères pour lesquelles de nombreux malveillants se font passer et quand vous pratiquez une discipline mentale spirituelle religieuse en fait qui vous interdit de vous intéresser à tout ça vous ne savez pas à qui vous avez à faire quand vous communiquez avec ces entités pardon et si vous n'avez pas un super niveau de conscience d'ailleurs et de maîtrise vous vous faites très souvent manipuler nous nous faisons très souvent manipuler moi je ne pratique pas ça alors bon je ne me fais pas trop manipuler normalement mais ça peut arriver qu'on soit manipulé sans pratiquer et Eve Lorgan ne sera pas la dernière à me soutenir Eve Lorgan c'est Cupidon Kiss la morsure de Cupidon la manipulation émotionnelle tout autour de la relation amoureuse de manière à en tirer le plus de louches possible par de multiples souffrances et posture psychologique mentale de personnage dans la relation amoureuse qui a de nombreux domaines cette relation amoureuse normalement lors d'une vie commune j'entends essentiellement mais reprenons donc j'ai loupé la dernière phrase on va la reprendre donc vous avez ces deux camps qui sont représentés sur la planète de quoi prend-il chapitre suivant le message pur du pardon du pardon forgiveness forgive en anglais c'est un faux ami ça ne veut pas dire oublier c'est forget ça ne veut pas dire interdit interdit c'est forbidden et forgiveness c'est le pardon si je ne me trompe pas je ne crois pas que je me trompe donc là il nous parle du corps du Christ alors à propos du Christ vous savez ce n'est pas lui qui a été crucifié c'est un autre il a fait presque son plein accord il voulait faire quelque chose pour le groupe et donc il a permis au Christ en question de continuer sa vie et d'être un père de famille et ça a pu ça a pu soutendre effectivement non seulement le Da Vinci Code mais aussi en fait les doctrines cathares albigeoises et plus rosicruciennes si on en croit la Roselyne Chapelle mais peut-être que là je me trompe un peu encore j'ai une source très bizarre qui dit faire partie de ce petit club et en fait il est super copain avec les Anunnaki version Anunnaken et des Karistouch et Karistou qui sont en fait des Itis par rapport à nous mais des Itis humanoïdes et les qui pourraient habiter autour de Jupiter ou de Saturne une lune de Jupiter de Jupiter non Saturne non c'est Jupiter c'est certain en habitant Saturne les lunes et rogue planet autour entre les deux entre Saturne et Jupiter et autour habitant finalement de multiples niveaux de conscience Ziti qui ont interféré plus ou moins pas tous mais certains d'entre eux ayant interféré dans notre histoire et étant répertoriés avec des noms particuliers comme il y avait les Séraphim les les c'est Dan Winter qui est calé là-dedans les Ephraim les les le langage Enochian les Enochian et par exemple les Caristos ont trois paires d'ailes ou deux ou deux paires d'ailes c'est-à-dire qu'ils ont dessiné avec quatre ailes ouvrées dans certaines anciennes gravures il y en a qui en ont six huit des fois vraiment en pointe en flamme des fois rien que deux deux ailes je trouve intéressant de rajouter ce petit encart bizarre là et très flou quelque part parce que parce que ça fait des pièces qui aident à bâtir le puzzle je crois après moi je vous donne ces pièces vous les placez un peu où vous voulez en fait il n'y a pas dix mille endroits normalement pour une pièce mais bon elles sont peut-être de de forme qui leur permet d'aller à plusieurs endroits parfois puis en plus on fait un puzzle en 3D nous et en plus on le fait en 3D et quelque part il y a le temps qui a passé parce que souvent on décrit des scènes d'avant et la situation a changé elle ne cesse de changer et donc il y a le déplacement de cette vue en 3D passée jusqu'à aujourd'hui dans le temps d'où cette notion de dimension en plus c'est pas le sujet donc lui maintenant il a changé de groupe Ronald Bernard il était du côté de l'obscurité il est passé du côté de la lumière et ça le met encore en émoi à chaque fois qu'il y repense il n'en mérite rien quand j'ai eu cette expérience proche de la mort sur laquelle j'aurais une grande chose à dire quand vous mourrez vous êtes face à un itinéraire chronologique depuis le début de votre existence jusqu'au moment où vous êtes mort là cette fois-là en tout cas je ne sais pas s'il prend toutes les vies en compte ou juste la dernière les vies les existences et donc vous avez toute votre ligne temporelle qui est détaillée encore c'est durant ce passage-là que je vous dis vous voyez les meilleures scènes de votre vie et les pires les meilleurs les pires les meilleurs les pires je ne sais pas combien de temps ça dure mais ce genre de traitement émotionnel quand vous y êtes soumis vous ne savez plus où vous habitez après vous ne savez plus où vous habitez vous imaginez vous êtes au mieux et au pire au pire c'est la stratégie du choc c'est rien à côté donc après ça et en plus sous contrôle mental quelque part par le biais de personnes qui ont usurpé l'apparence qu'elles se donnent des shapeshifters ou des travails holographiques ou la manipulation mentale de l'hypnose que vous voudrez on vous fait signer soi-disant un contrat pour vous reengager à une existence sur terre alors après ils disent vous l'avez voulu mais on vous a mis dans un tel état et on vous a induit problème réaction solution leur problème c'est qu'ils veulent qu'on se réintègre leur réaction enfin problème réaction solution ils veulent qu'on se réintègre donc ils nous font passer par le piège tunnel lumière flash reset et tout ça et ce que je viens de décrire et problème réaction solution et la solution c'est moi je ne sais plus je n'ai pas pris la bonne trame ils créent les conditions qui leur permettent d'obtenir la réaction de nous qu'ils veulent ils créent les conditions pour alors vous avez libre arbitre mais vous êtes ivre mort sous acide et vous sortez vous sortez dans un enterrement pour vous marier avant l'enterrement d'une heure après genre et puis un autre mariage ou d'autres fêtes d'autres moments d'exultation humaine avec lesquels alterne la douche froide totale non mais ça vous ça vous fatigue vous êtes vous n'êtes pas en état vous n'êtes pas en état dans une ambiance d'IRM en plus qui manipule toutes vos émotions vous voyez la lumière avec l'amour fou alors que c'est une manipulation électronique que monsieur Pferd Singer a réussi à recréer avec son casque partiellement c'est un peu le même système je dirais et je vous dis dans ces domaines psy il y a des niveaux il y a des grades il n'y a pas il n'y a pas vraiment vous ne pouvez pas mentir à ce niveau là si vous êtes face à quelqu'un qui est plus haut que vous vous ne la jouez pas nous sommes égaux vous savez très bien que vous n'êtes pas égaux c'est tellement évident ce serait ridicule de prétendre à une égalité qui n'existe pas dans ces niveaux là rien n'est caché surtout si vous avez le niveau ça peut être caché si vous y voyez encore mal et plus vous y voyez bien moins les choses sont cachées de manière claire plus votre conscience est fine et maîtrisée ou moins elle est éveillée si on veut dire est sensible bon reprenons donc vous faites l'expérience des deux côtés l'expérience de ce que vous avez vécu et l'expérience de ce que vous avez fait vivre à d'autres donc normalement vous êtes là dedans mais dans le cas qu'il a vécu non il n'a pas ça n'a pas été sa situation vu les copains qu'il avait à l'époque à mon avis il fricotait plutôt des entités de l'obscurité donc il a été confronté à l'enfer directement ah ben c'est pas drôle non mais bon c'est chaud je rigole je rigole parce que c'est chaud et il était en pleine interaction de la même manière que vous vous seriez plutôt en pleine interaction avec la nature lui à ce moment là il a été en pleine interaction avec l'enfer son expérience de vie donc quand il est finalement il est revenu qu'il a été sauvé il s'est ajusté il a dit je veux tuer celui-là je crois qu'il a dit ça par la suite il a remarqué que c'était son premier acte d'amour ah il vous laisse tuer et parce que la raison pour laquelle il vous laisse tuer était à la suite de l'impression qu'il avait eue en voyant son itinéraire oui ben excusez-moi son itinéraire qui était si glauque pour un simplifié que la seule chose qu'il pouvait faire c'était disparaître c'est son existence sur cette planète donc par la suite il a pu caractériser cette première pensée comme étant son premier acte d'amour parce que s'il s'était fait disparaître il mettait fin au mal qu'il était en train de créer encore je j'ai rien à redire là-dessus juste je veux je veux dire que il rentre en totale neutralité quand il se fait disparaître il fait plus rien de mal mais il fait rien de bien non plus il faut être au moins à 55% au service des autres a priori au moins à 55% il y a des gens qui sont peut-être à 95% 99% au service des autres il y en a certains qui sont à ce point-là à leur propre service ils sont vraiment à l'opposé mais pour s'en sortir de manière la plus neutre et la plus la plus karmiquement équilibrée il faut être à la moyenne plutôt du beau côté voilà et si vous voulez commencer ce genre de démarche commencez par là aussi parce que vous ne pourriez pas vous ne tiendrez jamais assez longtemps si vous vous obligiez à passer plus de votre énergie au service d'autrui aussi rapidement par rapport à votre ancienne habitude donc tout ça ça se fait à jeun je veux dire vous n'êtes pas sous l'effet après de quoi que ce soit d'autre qu'une conscience ajustée est constante de ce que vous êtes du chemin que vous menez de ce que vous êtes de ce que vous avez été c'est je veux dire il n'y a pas de faux semblant vous faites une introspection en pure vérité vous permettriez jamais de ne pas être sincère quant à ce que vous décrivez vous ne mentiez jamais vous ne pouvez pas dans ces moments-là vous mentir et estimer que tout va bien ça c'est pas grave non non il n'y a rien qui n'est pas grave ça peut être très peu grave mais ça existe il faut analyser ceci dit lors des introspections que normalement on devrait faire régulièrement quotidiennement sans compter la remémorisation d'ailleurs qui est contigu quelque part reprenons mais ça c'est Don Juan la remémorisation entre autres il n'y a pas qu'il France Bardon aussi et plein d'autres donc là en perdant sa vie il recevait la vie quelque part ça reste pour lui incroyable notre coeur est créateur de vie cet homme sans coeur qui a donné son propre fils vous savez ces histoires de sacrifice du premier-né vous constaterez que de nombreuses personnes richissimes ou même des groupes de musique richissimes ou des voilà des stars ont eu un accident qui a concerné leur premier enfant ou un de leurs enfants et c'est de la folie mais pour qui font-ils ça pour ces êtres ils ne le méritent pas c'est les criminels ils n'ont pas d'empathie ils sont non humains ils ne connaissent pas ce sentiment qu'ils exigent de vous donc par la suite il a expérimenté l'amour inconditionnel l'esprit pur du pardon autour de cette source de vie avec les bras grand ouvert de manière à ce que tous les enfants puissent rentrer à la maison par le biais d'une sorte de création interdimensionnelle je vais traduire en diagonale et si vous provenez d'une image noire comme la mort de vous-même par rapport à quelqu'un qui a tout créé qui te dit viens tu es bienvenu je te pardonne tu es mon enfant j'ai payé pour toi viens dans mes bras viens avec moi pour moi en tout cas ça a eu un superbe impact et vous le constatez encore nous dit-il c'est le plus beau cadeau que quiconque puisse recevoir je n'ai pas entendu ce qu'a dit l'interviewer ah d'une certaine manière ça a sauvé votre vie ah oui quand tu me poses cette question comme quoi je suis une part du corps du Christ ça me touche encore parce que je ne le méritais pas c'est un honneur je n'ai rien besoin de faire de plus pour ça mais de mon coeur je n'ai qu'à avoir le désir de promouvoir la paix sur cette planète de créer un paradis avec tous les autres humains tous ceux qui vont dans le même sens et d'essayer de créer encore à l'époque où il y avait encore Richard David Hall sur lequel on pourra dire des choses des biens et des moins biens mais bon sa participation à un certain tribunal ICIDJ je crois de justice où il avait parlé des trafics d'enfants et tout ça il y avait aussi Sacha Stone il y avait tout un panel de pointures administratives juges etc et lui il avait été interviewé il avait témoigné de cette situation terrible 9ème cercle sacrifice trafic et tout et il avait dit mais ces gens là sont tellement tristes il y en a certains qui aimeraient sortir de ce cercle vicieux ce sont des familiales en plus et ils ne demandent qu'une chose c'est de pouvoir se faire pardonner quelque part mais le pas est difficile à franchir et on ne peut pas vraiment à un certain niveau vous ne pouvez plus vraiment c'est comme pour les services spéciaux ou la mafia une fois que vous avez travaillé chez eux vous n'en sortez plus vous avez signé pour tant de temps et un jour mais vous ne savez jamais quand c'est le jour en question en général c'est jusqu'à votre mort et suivant quel clan vous avez choisi a priori c'est même après la mort ça continue mais bon il y a des situations terriblement intriquées et insolvables mais on est censé toujours avoir le libre arbitre néanmoins mais quand vous êtes sous contrôle mental vous ne l'avez plus je pense et si vous regardez les vidéos de Schneebel ou de Franz vous voyez que les Illuminati ont structuré une méthode pour créer des esclaves mentaux MK-Ultra inconsciemment une méthode invisible indétectable quasiment enfin il en parle donc par chance c'est un Weaselbauer reprenons et donc malgré le fait que ces gens au sommet de la pyramide ont un contrôle total et complet dans l'autre système oui tu as pensé avoir ta propre chance tu as pensé que tu avais ta chance de changer de camp et il répond ça peut être fait demain ou à l'instant c'est juste basé sur nous aussi longtemps que l'on vit dans ce programme cette prison et le principe principal c'est la finance qui gère tout le monde entier qui crée la misère et qui vous permet de faire ce genre de saloperie donc ça c'est je ne sais pas de faire ce genre d'horreur et là il montre une carte du Golan occupé et il nous parle de l'installation de l'implantation d'Israël en Palestine vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y avait pas de carte de la Palestine la Palestine ça n'est pas existé alors là plus on est ignare plus on est manipulable parce qu'il y a plein de vieux bouquins avec des cartes en 1827 Palestine etc 1800 et quelques avant d'Alfour avant les accords de Rode avant avant tout ça avant les barons voleurs quoi en fait aussi avant la Fed avant avant le Titanic du coup le Titanic qui n'était pas le Titanic qui était peut-être le Britannic je ne suis pas sûr un vaisseau du même modèle quasiment il n'y a juste pas le même nombre de hublots et donc le coup du Titanic c'est en plus une arnaque à l'assurance ça a chamboulé l'ordre du monde comme un 11 septembre de l'époque et en plus ça a été une arnaque à l'assurance comme un 11 septembre d'ailleurs aussi on va prendre et fricheries en bourse qui vont avec dans les deux cas et plein d'autres choses vous voyez ce dont je parle je suppose alors après il date 1967 tout ça alors là l'explication officielle c'est qu'il fallait créer des zones de sécurité mais en fait aux endroits des implantations vous constatez qu'il y a des sources de pétrole et vous constatez que donc il y a eu des accords signés accordant le bénéfice des gisements du Golan à une société d'énergie c'est officiel c'est pas secret ce papier donc là il parle mais je ne vous traduis plus dans la deuxième partie il traitait un petit peu de la VACCI INA TION à la suite d'une pandémie qui amène le pays entier à courir chez le docteur par peur afin d'accueillir un produit dont on lui a dit sans aucune sécurité que ça allait être une solution alors que finalement ce produit fait partie d'un plan qui était nécessaire pour en arriver au transhumanisme transzombie d'entités sous contrôle grâce à leur V-BAN dans des smart cities quadrillées de 5G sous contrôle par intelligence artificielle vieux plan plein d'étapes l'une permettant de faire oublier l'autre et d'accéder à la troisième etc ah si ça c'est à ce niveau là ils se sont pointus non mais à ce niveau là ils se sont pointus en plus si j'étais eux aujourd'hui et depuis longtemps je me ferais assister par une intelligence artificielle stratégique qui me permettrait de n'oublier aucun des aspects à traiter voilà et hop je monte des équipes et je leur dis vous préparez vous préparez tel niveau tel niveau tel niveau tel niveau tel niveau au cas où telle chose se passe toi tu prépares ça toi tu prépares ça toi tu prépares ça pour contrebalancer la réaction politique et réorienter le tout dans le sens qui leur convient vers le grand reset de 500 millions de personnes et encore sous l'intelligence artificielle ou le contrôle robotique les Guidestones de Géorgie auquel vous couplez le protocole des sages de Sion ou l'accord Illuminati c'est à peu près pareil que vous soumettez au Codex Alimentarius Codex Medicalus Codex tous les Codex qui sont issus de travail de think tank qui comme McKinsey était au service des désirs de la route cast et devait trouver les moyens de faire passer l'application des mesures nécessaires à arriver au collectivité de sa famille dans une société démantibulée ah ben oui la société va résister ben on va la démantibuler ah mais les gens ils sont en trop bonne santé ben on va s'en occuper en même temps qu'on les pousse et qu'on les identifie et qu'on les on va s'occuper de leur santé t'inquiète pas mais ils vont réagir ben tiens la princesse elle va avoir un bébé comme dans mon petit extrait du début Wax the Dog t'inquiète pas je m'en occupe je m'en occupe je vais trouver un truc t'inquiète pas excellent film Wax the Dog alors Wax je sais pas si ça veut dire ainsi va le chien ou promène le chien ou Wax mais bon en français c'est les hommes du président je crois ou des hommes d'action ah je sais plus c'est pas très grave Wax the Dog et donc en plus là parmi la direction vous avez un ancien directeur de la CIA ah les services secrets ah bah tiens quand vous y êtes vous en sortez jamais il a dû garder des copains même s'il est à la retraite là maintenant il a dû garder des copains et il continue le plan de toute manière je pense oh Larry Sommer ah un ancien du trésor des Etats-Unis la finance les services spéciaux la finance quelle coïncidence David Rothschild Banking mais pas que banking ils font tout les Rothschild c'est pas eux qui avaient une collection de plus de 1000 puces au début de 1900 parce que les puces sont des agents promoteurs de parasitoses diverses comme la peste ou donc les guerres sont créées pour le pouvoir et le bénéfice papier officiel de génie énergie ah bah tiens génie énergie jean ah bah oui génie ou jean et leur emblème c'est d'ailleurs la lampe à huile d'Aladdin qui brille ils l'ont frotté et donc là ils sont sur une partie de terre du Golan que les Etats-Unis reconnaissent comme étant du territoire syrien néanmoins mais que dernièrement les Iraniens ont montré qu'ils pouvaient y accéder s'il fallait avec leur missile donc ils ne sont pas servis des pires pour y arriver en plus mais bon il y a un niveau où ils ont tous signé pour faire partie à mon avis où ils ont tous signé pour faire partie des Road and Belt la nouvelle initiative des routes de la soie regardez ce qu'en dit Brandon O'Connell O'Connor O'Connell O'Connell je crois O'Connell et oui je crois je ne suis pas sûr et tout ça remonte effectivement aux anciennes compagnies des Indes orientales à la cité de Londres au sein de laquelle on trouve des racines qui proviennent du petit pays là-bas là-bas qui proviennent de toutes les familles en sachant qu'à Londres c'est plutôt la finance qui est réglée à Washington c'est les armées à Paris les énergies pareil l'atome à une époque c'est la reine d'Angleterre qui a la main mise sur toutes les entreprises à l'uranium d'après le reine Moret elle compte augmenter la radiation au mètre carré a priori je sais que c'est un sujet écailleux et que donc ça ne la gêne pas ils préfèrent quand la terre est plus acide plus radioactive plus chaude pour la chaleur ils vont avoir des problèmes parce qu'on va plutôt vers un refroidissement global de manière vérifiée d'une part pas de beaucoup on a perdu 0,4 degré en 10 ans je crois mais bon plutôt ça déjà mais en plus là avec le cycle c'est sujet aux aléas du cycle solaire et 2030 2040 2030 2040 c'est la date mais bon d'ici là on pourra avoir quelques explosions solaires un peu trop fortes par rapport à la protection de la magnétosphère terrestre et qui vont impacter notre industrie nos communications enfin tout ce qui a de l'électronique et de l'électricité quoi donc pas mal de choses donc si vous avez du matos de survivaliste pensez avoir des outils mécaniques aussi je ne suis pas sûr que les batteries solaires vont tenir le choc et tout ça on ne sait jamais mais je ne suis pas sûr de toute façon il y a du câblage donc ah pub ça a sonné un petit peu je vais laisser faire et on reprend il y a un ancien ambassadeur des Nations Unies il y aura bien un gars comme le patron d'Ali Burton pour avoir l'intendance industrielle il nous faudrait les communications aussi bien sûr cyber cyber is a real domain of power d'une part donc ça c'est Bibi et sa cinquième colonne cybernétique mondiale distribuée que ce soit par la technologie ou par l'ingénierie est très bien implantée dans tous nos systèmes dont les nouvelles routes de la soie bien sûr parce que Bibi et Xie sont super copains sous la coupole du mort dernier là pas celui pas Brzezinski l'autre je sais son nom m'échappe j'ai sa tranche là son nom en air ah il a un nom en air et Poutine aussi et Trump aussi et ah bah tiens est-ce que ce serait pas un petit patou des Lubavitch aussi ceux-là allez savoir de toute façon il y a un niveau où ça n'a plus aucune importance les jésuites ça fitrait partout vous pourriez trouver des jésuites qui ne le disent pas et qui ont une autre étiquette politique si on peut dire c'est comme ça qu'a priori ils ont infecté les Illuminati et infecté les franc-maçonneries après c'est sûrement pas les seuls à avoir fait ça non plus évidemment et les gentils il y a longtemps qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils s'affichent c'est simple question de survie la plus haute en temps possible et puis la réussite de la mission si on vous découvre hop ah ah ils ont foutu la mission en l'air en plus mission qui a pu prendre des décennies à être mise en place infiltrer un groupe comme ça en face ça peut prendre des générations des fois eux ils s'en foutent ils ont le temps mais nous on est pris un peu à la gorge parce qu'évidemment on vit moins longtemps quelque part d'une part moins bien et d'autre part oui on devrait vivre plus longtemps du coup et on pourrait dans de bonnes conditions ce sera agréable en pleine santé génial rien que de penser à ça j'ai les dents qui repoussent ce qu'il paraît que certains pranaïstes arrivent à faire mais bon je n'ai pas d'exemple de visu à vous citer mais je l'ai lu ça il n'y a peut-être pas tout le monde non plus qui aime aux arts du sungazing pranaïste mais bon d'abord quand on vous propose ça vous n'y croyez pas mais après votre conscience a besoin de s'ouvrir que vous soyez conscient et lucide deuxième modèle de business à propos de Saddam Hussein l'Irak il voulait cesser de travailler en dollars pour vendre son pétrole après 71 il y avait un support en or qui a cessé et le support est devenu le pétrodollar donc si vous ne delez pas en dollars un vous ne remboursez pas la dette américaine et de deux vous devenez trop indépendant alors petit encart non seulement tous ces gens là qui sont à la tête de l'entreprise ils sont plus ou moins américains mais pas que pas que ils ne sont pas que américains ils font partie d'autres clubs et loges et comment on appelle ça déjà le multiculturalisme spirituel sectaire bon allez reprenons donc ce qu'a fait Saddam Hussein en clair c'est attaquer la position américaine sur le dollar attaquer le dollar qui démolissait l'empattement la stabilité de l'économie américaine donc campagne de désinformation dans le Guardian là par exemple les dix mensonges de guerre les dix médias mensonges regardez Michel Colomb donc on le dénonce comme ayant des armes de destruction massive on l'attaque pour sauver l'humanité et donc qu'en est-il vraiment sorti de cette guerre en Irak malgré la conclusion malgré la conclusion comme quoi l'Irak ne disposait pas d'armes de destruction de destruction massive et ce qui va donner des problèmes à Tony Blair qui a menti tout le temps et on a la même histoire en Syrie et encore et encore et encore constamment là aujourd'hui peut-être que l'histoire du gaz palestinien était vraiment à prendre en compte de manière sérieuse parce qu'il y a des compagnies israéliennes qui sont déjà distribuées aux enchères les différents lots sous-marins il y en a d'autres qui sont en train d'implanter des lotissements avec vue sur la mer ah non mais c'est la totale c'est la totale ces gens-là c'est la totale cet état d'esprit là il est impayable la plupart des américains se doutent bien qu'il y a des raisons économiques et énergétiques derrière ces guerres mais ils n'imaginent pas à quel point tout cela était sous contrôle prévu, contrôlé en plus mais encore vous comprenez bien que j'étais confronté à ça dans mes études historiques si on peut dire historico-politiques géopolitiques et je me dis mais on ne s'en sent jamais là à part si on se rappelle Nikola Tesla les énergies libres la possibilité à chacun de devenir indépendant énergétiquement parlant en tout cas et pour eux de perdre cet argument monstrueux oui de toute manière on veut le pétrole ou ci ou ça parce que si en plus il n'y a plus de pétrole il y a vraiment qu'est-ce qu'ils vont trouver comme raison pour faire la guerre moi je pense quelque part qu'on en est de nouveau avec cette explication de Vendetta parmi ces groupes qui sont les combattants proxy de ces conflits cosmiques de l'on de Diabelle Lurette Vendetta t'as tué un tel dans ma famille des inglatiennes même dans trois réincarnations je continuerai tu es mon ami mon ennemi éternel donc c'est l'état d'esprit trop noir ça quand vous avez une rancœur quand vous avez un désir de vengeance ce sont des encres qui vous empêchent de vous élever d'où le fait que quand vous pardonnez quelque part c'est c'est un don que vous vous faites et que dans une querelle l'exigence des excuses de l'autre c'est en fait un besoin ainsi que le besoin d'avoir raison c'est le besoin de remplir ce trou noir aussi je trouve il y a quelque chose comme ça pourquoi vouloir avoir raison à ce point là oui ça dépend à quel niveau on est du gouvernement et de l'opération pour nous actuellement si on ne gagne pas le combat on va disparaître ça a quand même une certaine importance en plus d'autre part nous on cultive la vie d'une part mais aussi la vérité et en toute vérité leurs explications ne tiennent pas debout ils mentent tout le temps ils trichent tout le temps c'est assez compréhensible que certains aient pris pour devise par par la ruse tu vaincras et qu'ils soient si proches mentalement si on peut dire de cet état d'esprit des flyers parasites vampiriques énergétiques etc etc toujours peur de manquer compétition etc donc aux états unis par mal d'américains ont commencé à changer d'avis vis-à-vis des explications du gouvernement US ayant perdu des proches lors de ces conflits ils sont partis avec de bonnes intentions pensant bien faire et puis en fait ils se sont fait utiliser mais ils se sont fait utiliser par des gens qui ont pris possession des hauts gradés qui partageaient certains clubs et certaines façons de vivre c'est un tout l'ingénierie sociale c'est une vraie entreprise avec de multiples domaines et des équipes sur tous les cas à traiter voilà elle 500 000 enfants morts ça va aller le coup c'est madame Albright au niveau de l'Ukraine le trafic d'enfants le risque caché de ce conflit ukrainien mais pas ukrainien dans tous les conflits les conflits et et les actions de secourisme pas tout le monde je ne lise pas du tout mais les actions de secourisme à la suite des cataclysmes et autres trompement de terre ou autre et lors des migrations aussi et dans les hôpitaux et dans les services pour les orphelins et en France on connaît un brin aussi c'est devenu le troisième trafic au niveau de l'importance celui des enfants et des organes et l'adrénochrome au début c'était juste un moyen de mettre la pression et de tenir leurs nouveaux agents de pouvoir les faire chanter de les tenir puis maintenant c'est même devenu une industrie on peut inverser cette situation en faisant une coupe qui ramène la maîtrise financière au peuple par le peuple si nous le peuple on crée une nouvelle plateforme financière pour le peuple par le peuple en car et ça ça fait partie des premiers points à appliquer dans le plan Ubuntu selon Michael Tellinger A Small Town vous pouvez trouver ça aussi sous ce nom là A Small Town c'est l'accès aux énergies libres de manière à être indépendant énergétiquement et la récupération de la finance et après on demande à chacun dans la mesure de ses possibilités 4 heures de travail par semaine pour la collectivité ça peut être votre métier que vous pratiquez pour la collectivité et le résultat vous faites ce que vous voulez vous êtes libre et ça c'était avant l'automatisation mais peut-être qu'on va mettre un point à l'automatisation remarquez que ça dépend pourquoi faire si c'est pour miner si c'est avec des machines qui sont plus ingénierées de manière à moins polluer à être plus efficace et puis si on si on accepte aux patentes d'énergie libre et autres on peut peut-être arrêter de miner il y a assez on a déjà suffisamment on a déjà tout ce qu'il faut on peut peut-être récupérer les longueurs de fil électrique qui ne serviront plus à rien non plus ça fait un paquet de kilométrages de cuivre qui pourra servir pour d'autres choses ne vous inquiétez pas parce que de toute manière on ne peut pas transformer le parc automobile en parc électrique surtout pas avec un fondement écologique puisqu'il faut créer 4 ou 5 000 mines en plus que ce qui n'existe déjà sur terre et que c'est une des premières sources de pollution longue durée de beaucoup de terre et de beaucoup de gens ça fait déjà des milliers d'années qu'on avait ce mécanisme pyramidal qui passait par l'argent au niveau physique et maintenant en basant ça sur notre argent et notre énergie et qu'on coupe ce système au niveau financier et créé le cabochon supérieur de la pyramide va disparaître parce que c'est basé sur notre libre-arbitre notre désir de finalement notre choix donc c'est à nous de décider de vivre autrement de penser différemment encore il faut regarder aussi les vidéos d'Etienne Choua et la manière dont il explique clairement la situation tous les personnels qui veulent se présenter en politique doivent avoir une grande culture de tout le travail d'Etienne Choua entre autres de ça de Michel Collomb de plein d'autres choses mais bon au moins et après on pourra se permettre d'accéder à un RIC avec un peuple éduqué mais pour l'instant il y a 80% des gens ils croient encore que l'humain a besoin d'un truc qui n'existait pas au début de son existence mais qui est aujourd'hui indispensable pour rester en bonne santé alors qu'il a menti constamment qu'ils ont des records d'amende criminelle et que les dernières preuves sont tous les jours sous les yeux les dernières preuves des mensonges de cette situation de cette pensée c'est pour ça je vous dis Pizzaguet Nuremberg 2.0 CIDJ ça va nettoyer le paysage de manière magnifique et en justice en plus d'après les lois déjà établies donc c'est bien de savoir comment on fait mais il faut aussi avoir les instruments pour le faire si tout l'argent des gens va sur notre plateforme vous pouvez choisir où est-ce qu'on investit et donc là il oriente ça vers le potentiel personnel l'éducation orientée boire de l'eau enfin avoir de l'eau pure pour boire et irriguer des produits innovants et des services un emploi pour tous des soins de santé préventifs un logement abordable des énergies libres et propres de la bouffe bio etc des médias honnêtes et au niveau d'aujourd'hui le niveau existant de la technologie des réalités sociales de l'occulte du deep state de la médecine tout l'astronomie l'astrophysique l'univers électrique ah tiens donc les énergies libres puisqu'on baigne dans l'électricité ben voilà ça vient et la protection contre la micro-nova solaire contre laquelle il nous reste 7 ans entre 7 et 27 ans pour se prémunir à peu près peut-être 5 ans pas 7 peut-être moins de toute manière je vous dis si on se purge pas des nanotechnologies du V-BAN quoi qu'il se passe d'ici quelques années on s'en foutra parce qu'on sera plus là on sera plus là on sera dans un enfer mental avoir notre corps manipulé par d'autres attentions que les nôtres à faire des trucs que je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça va pouvoir ressembler je ne veux pas savoir quoi parce qu'on y arrive bien à savoir pour faire des choses pour la santé bon donc les soins pas tard yep musique il y a ces derniers temps on s'est ressorti sur Rumble et Bitschut la mission anglo-saxonne c'était une interview d'un monsieur X qui a participé à des réunions gouvernementales occultes un peu une interview par Avalon Bill Ryan et là tout seul mais en général il y a aussi Kerry Cassidy projet Kaamelott il y avait les deux projet Avalon Bill Ryan c'est séparé et qu'est-ce qu'il dit il dit les chinois vont prendre froid déclencher la guerre il nous parle de la situation d'aujourd'hui c'est assez drôle non mais 2010 bon je sais il faut trier dans le matériel qu'ils nous proposent ils interviewent des journalistes il y en a certains qui truffent de plus de 40% de désinformation leur réel renseignement parce que cette désinformation leur permet de rester en vie en général en plus et donc c'est pour ça qu'il faut avoir plein de sources et puis faire une moyenne trier avoir un esprit logique pour estimer la valeur de l'info qu'on tire nous de la conclusion qu'on tire et c'est pour ça que c'est toujours adaptable et c'est pour ça que je n'ai pas écrit un bouquin moi parce que ce que j'aurais écrit à l'époque où je voulais l'écrire ça changeait régulièrement ça changeait régulièrement ça s'améliorait la définition de l'image s'améliorait au fur et à mesure et sinon aujourd'hui j'en serais à trouver n'importe quel d'explication pour pour que mon scénario tienne encore debout même des explications illogiques ou fausses et c'est pas mon attitude je veux pas avoir raison et avoir un gagnant je veux je veux m'approcher le plus possible de la vérité des choses c'est pour ça que des fois je râle un peu quand il y a de la jeunesse des chercheurs jeunes de recherche si on peut dire recherche fraîche non jeune débutante qui nous élabore des scénarios intéressants mais bon vu qu'ils connaissent pas la moitié des faits ils font parfois des raccourcis que je trouve désobligeants c'est comme l'autre ministre qui sait pas parler français ça se voit quoi ça se voit ça se voit je voudrais faire croire que c'est pas le cas mais ça s'entend en tout cas vous le voyez vous voyez un ministre vous écoutez vous vous demandez en quelle année il est l'étudiant parce que quand même à l'époque on s'est parlé avant le bac bon je vais pas vous la traduire on voit que lui en fait il nous fait un rapport quand ils nous disent tous un nouveau jour se présente la nouvelle aube ils pensent peut-être après le catechisme bon mais j'ai dit j'avais pas vous la traduire donc j'ai pas envie de vous laisser c'est avec le nom du traître à l'humanité aux américains et à l'humanité ni ce symbole là non plus d'ailleurs parce que il y a eu des manipulations magiques autour de tout leur logo et tout ça donc quand vous les regardez vous avez des impressions subliminales très souvent bien je regarde si tout est bien rangé bon ben ça va je vous remercie de l'avoir suivi à très bientôt salut bon courage merci 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 C'est parti !